Musique de générique Rendez grâce à notre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. L'heure est venue où nous allons adorer notre Roi. Gloire au Seigneur. Nous allons élever nos voix tous ensemble, bien-aimés, afin d'abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions ensemble et nous recommandons le culte de cet après-midi entre les mains de notre Dieu. Ensemble, élevons nos voix, bien-aimés, nous prions le Seigneur, notre Père. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous voulons te dire encore merci cet après-midi. Toi qui es Dieu, tu nous as conduits dans ta présence. Tu nous as conduits dans ta maison, Seigneur des armées. Et Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là, oh Dieu. Nous voulons vraiment éteindre les armées, nous effacer et que tu prennes toute la place. Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce culte, c'est toi, Dieu, que nous voulons voir régner au milieu de nous. Nous te prions, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te prions, tu es le Roi de gloire. Nous te prions, tu es notre Dieu. Celui qui nous a sauvés, c'est toi. Celui qui nous a tirés de la boue du péché, c'est toi, Seigneur des armées. C'est toi que nous sommes venus vénérer en ce lieu, oh Dieu. Nous sommes venus te rendre toute la gloire, tu es Dieu. Nous sommes venus élever ton nom, te bénir, tu es Dieu. Béni sois-tu pour ces cultes. Seigneur, nous te laissons la direction de tout ce qui se fera. Nos louanges entre tes mains, oh Dieu. Seigneur des armées, nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons non pas te louer seulement de nos loeuvres, mais que nos cœurs te louent encore cet après-midi, oh Dieu. Seigneur, nous te laissons la parole que nous allons écouter. Toi qui es Dieu, que tu nous parles. Que tu te serves de ton serviteur afin de nous bénir encore cet après-midi. Seigneur, bénis ce temps de la Sainte Seine. Bénis ce temps des offrandes, le temps des annonces, tout ce qui sera fait dans ce lieu. Que cela glorifie ton nom. Que cela élève ton nom, oh Dieu. Donne-nous ta joie. La joie, dit Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur des armées, te célébrer, te glorifier comme toi. Tu le veux encore cet après-midi. Gloire et louanges à toi qui es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je vois que le groupe de louanges s'est éloigné. Mais je crois que vous n'allez pas aller très loin. Vous pouvez même commencer à vous rapprocher. Vraiment, tout ce qui a été dit dans la louange avec une telle insistance, j'ai presque pas besoin de prêcher. Et vous sentez que le Seigneur, le Saint-Esprit, commence déjà à parler, parler dans les cœurs. La semaine dernière, le pasteur Patrice a prêché sur ce thème de notre, Dieu nous donne la capacité. Et puis il a parlé de ce verset là, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Dieu nous donne la capacité. Et ce mot capacité, il m'a, comment dire, poursuivi là, tout au long de cette semaine. Tout au long de cette semaine. Dieu te donne la capacité. Amen. Et je crois que nous entendons ce mot, mais nous ne réalisons pas la capacité finalement de faire quoi. Et en même temps qu'il y avait cette pensée-là dans mon cœur, j'étais et je suis en colère. Je suis en colère contre les mensonges de l'ennemi dans le cœur des bien-aimés. Voyez, de plus en plus, on entend des jeunes, 13, 14, 15 ans, qui nous parlent d'envie de suicide, qui nous parlent d'envie de mort. Je ne parle pas de l'extérieur. Je ne parle pas de l'extérieur. Je parle de jeunes qui sont dans l'église. On entend des hommes, des femmes en Christ. Je ne parle pas de païens. Je parle d'enfants de Dieu qui vivent dans la peur, qui vivent dans l'angoisse, qui continuent de, comme il était dit dans ce don spirituel-là tout à l'heure, de, comment dire, d'avoir comme le poids de l'échec sur leur vie. Comme si la paix n'était pas pour eux, comme si la guérison des cœurs n'était pas pour eux, des blessures que l'on traîne d'année en année depuis même l'enfance. Alors que nous savons que nous sommes une nouvelle créature en Christ, je suis en colère contre l'ennemi parce que beaucoup ne vivent pas cette nouveauté de vie. Et vraiment, là, cet après-midi, je suis venu avec ce désir non pas de parler, mais que la gloire de Dieu se manifeste avec puissance, afin que les uns et les autres ressortent avec un cœur changé. Sinon, c'est juste de la religion. Sinon, c'est juste des paroles. Mais ni vous ni moi, nous sommes venus pour de la religion. Nous sommes venus pour que les cœurs et les vies soient transformés dans le nom de Jésus-Christ. Une atmosphère de puissance. Est-ce que vous voulez entendre parler de cela ? Ou est-ce que vous voulez le vivre là maintenant ? Moi, je suis venu pour une chose. C'est pour le vivre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un moment, vous voyez, juste après ce passage de Jean XIII, où Jésus va rassembler ses disciples autour de la table. Et puis, il va leur annoncer qu'il doit partir. Et puis, il va aussi leur dire qu'il y a quelqu'un là au milieu d'eux qui va, comment dire, les trahir. Et à un moment, même, Jésus va dire à Pierre, qui était toujours en enthousiasme, il va lui dire, mais même toi, tu vas me renier. Et après, ce repas-là, il y avait comme du trouble dans les cœurs. Et dans Jean XIV au verset 1, et bien dans cette atmosphère de trouble qu'il y avait, Jésus va dire que votre cœur ne se trouble pas. Jean XIV, 1. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Le trouble. Combien ont du trouble dans leur cœur là, maintenant ? Je ne pose pas des questions pour faire de la rhétorique, mais je pose des questions parce que je crois que ce trouble, Jésus va le régler là. Le Saint-Esprit va régler ce trouble qui est dans ton cœur là, dans cette réunion dans le nom de Jésus-Christ. On peut avoir un cœur troublé parce que, comme le disait tout à l'heure dans le don spirituel, le médecin a dit, tu es stérile. Tu peux avoir un cœur troublé parce que tu es célibataire et tu aspires à fonder une famille et tu ne vois rien changer. Tu peux avoir un cœur troublé parce que tu as reçu des blessures de toutes sortes depuis ta tendre enfance et ton cœur là saigne, comme il a été dit là, dans ce don spirituel. Tu peux avoir un cœur troublé parce que sur ton compte en banque, il y a zéro euro, zéro centime et tu te demandes comment tu vas pouvoir mettre encore à manger sur ta table. Tu peux avoir un cœur troublé parce qu'il y a des problèmes dans ta famille. Ça ne va pas avec ton couple. Tu peux avoir un cœur troublé parce que tu n'as pas reçu des nouvelles de tes enfants depuis un bon bout de temps. Et tu as là comme un masque. Tu fais croire que tout va bien. Mais vous voyez, là dans cette parole, Jésus ne dit pas que votre visage ne soit pas troublé. Parce que Jésus ne s'occupe pas de notre visage. Jésus ne s'occupe pas de ce qui est en façade. Jésus s'occupe de ton cœur. Il est venu s'occuper de ton cœur cet après-midi. Mais il faut répondre à son appel. Il faut avoir l'honnêteté de dire, j'ai le cœur troublé. Et bien aimé, je veux, ce n'est pas moi qui vous pose la question, je crois que c'est le Saint-Esprit qui veut vous poser cette question. Parce qu'il veut retirer ce trouble dans ton cœur. Est-ce qu'il y en a qui ont le cœur troublé parmi nous ? Si c'est ton cas, lève ta main à ta place. Je répète, est-ce qu'il y en a qui ont le cœur troublé parmi nous ? Levez-vous, bien aimé. Comme pour prendre position devant le Seigneur. Ce n'est pas devant les hommes. Mais c'est une façon de dire, et on l'a chanté. Le groupe de louanges l'a chanté là tellement de fois. Notre sœur, grâce à chaque fois qu'elle parlait, c'est comme si elle prêchait à ma place. À un moment, j'ai même voulu lui dire, ma sœur vient prêcher. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que Dieu veut parler à son peuple. Mais notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui parle. Sa parole, elle transforme. Sa parole, elle agit. Sa parole, elle guérit. C'est celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu ne parle pas en vain. Dieu n'est pas un homme. Donc lorsque Dieu te dit, je veux m'occuper de ton trouble, c'est parce qu'à la fin de cette réunion, ton trouble va être chassé dans le nom de Jésus-Christ. Ton trouble va être chassé dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a encore des incrédules qui résistent et qui se disent, ah, je ne vais pas me lever ? Je répète, c'est bien, ma sœur. Est-ce que tu as du trouble dans ton cœur ? Vous savez, ces blessures-là, ces souffrances qui sont devenues un peu comme une amie. On se dit, ce n'est pas grave, c'est comme ça, ça va rester. Dieu n'est pas venu pour que tu restes avec tes souffrances. Dieu n'est pas venu pour que tu restes là avec tes douleurs dans ton cœur. Dans Jean 10-10, il est dit qu'il est venu pour nous donner la vie. Et vous savez quelle vie Jésus est venu te donner ? La vie en abondance. Il est venu pour te donner la vie en abondance. Alors, moi, tant que les bien-aimés dans cette église n'auront pas cette vie en abondance, je crierai à mon Dieu parce que je sais que mon Dieu est vrai. Je sais que lorsque mon Dieu dit quelque chose, il l'accomplit sûrement. Il n'est pas, comment dire, un homme pour mentir. Quand Dieu dit, je suis venu te donner la vie en abondance, c'est qu'il va te donner la vie en abondance. Quand Dieu dit qu'il va te donner la vie en abondance, il n'a pas d'autre programme pour toi que cette vie en abondance. La nuit de vendredi à samedi, le Seigneur, asseyez-vous bien-aimé. La nuit de vendredi à samedi, je n'ai pas réussi à dormir. Et moi, j'ai besoin de dormir, je suis comme tout le monde. Ce n'est pas que je m'étais dit, je vais prier toute la nuit, je suis un prédicateur courant. Non, je voulais dormir. Mais c'est comme si le Saint-Esprit ne me lâchait pas. C'est comme si le Saint-Esprit ne me lâchait pas. Et je voyais là, et je voyais là comme vraiment un souffle du Saint-Esprit. comme un temps vraiment de délivrance. Et puis après, on a eu le samedi matin un temps de prière avec les bien-aimés. Et pendant ce temps de prière-là, il y avait une pensée qui disait qu'on appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Et j'ai compris en fait par la suite que dans cette nuit de vendredi-là, le Seigneur m'appelait déjà à l'existence justement, la guérison des cœurs cet après-midi. Et puis après, tout au long de ce temps de prière, il y a eu une pensée qu'une sœur a eue où elle disait qu'il faut ôter la pierre. Il faut ôter la pierre. Et elle nous partageait cette pensée et moi, je n'avais pas encore fait le lien. Et puis, j'avais préparé mon message. Et puis là, juste une heure avant de venir, il y a ce verset-là bien connu qui m'est venu de Jésus lorsqu'il va parler à Marthe et qu'il va lui dire « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On peut répéter cela ensemble. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On va changer cela. « Je verrai la gloire de Dieu si je crois. » Est-ce que vous pouvez le dire ? Hallelujah. Et je crois que la gloire de Dieu, là, c'est pour maintenant. J'ai cette conviction dans mon cœur. Et si je n'avais pas cette conviction, je peux vous le dire honnêtement, bien-aimé, je serais resté à la maison. Parler pour parler, ça ne sert à rien. Ça ne mène nulle part. On a déjà beaucoup entendu trop de parler. Dieu n'est pas venu pour parler. Il est venu pour agir. Il est venu pour libérer. Il est venu pour transformer. La puissance de Dieu, ce n'est pas une puissance de bibliothèque. Ce n'est pas une puissance de livre. Mais c'est une puissance vivante qui agit dans les cœurs, qui agit dans les vies. Et ça dépend simplement de toi. Ça dépend simplement de toi. Mais laisse-moi te dire que cet après-midi, le Saint-Esprit est au rendez-vous. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Quand on voit autant de chants qui nous parlent de la gloire de Dieu, qui nous appellent justement à entrer dans cette dimension, toutes les paroles que notre Sœur Grâce a dites, ce n'est pas Grâce qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui s'est exprimé. Moi, je n'ai pas été voir notre Sœur Grâce pour dire, il faut que tu dis ça, il faut que tu dis ceci, il faut que tu choisisses quel chant. Nous laissons le Saint-Esprit diriger. Et lui, il sait ce dont son peuple a besoin. Et encore une fois, à chaque fois que je parle là, je suis en train de voir la confusion des cœurs qui est en train de partir. Je suis en train de voir le trouble dans les cœurs qui est en train de partir dans le nom de Jésus-Christ. Tu veux prier et tu as peur d'élever la voix. Il y a des peurs, il y a des craintes, tu es paralysé par cela. Et vous voyez, tout à l'heure, je disais dans ce passage de Jean, chapitre 11, lorsque Jésus va parler à Marthe et il va lui dire parce que, eh bien, Marthe et Marie, qu'est-ce qui est arrivé ? Leur frère Lazare est mort. Et ils avaient appelé Jésus pendant que Lazare était encore malade en disant, Seigneur Jésus, viens vite, viens vite le guérir. avant même qu'il ne meure. Mais Jésus marche selon la volonté du Père. Et lui, finalement, eh bien, il est arrivé, lorsqu'il est arrivé, tout le monde pensait que c'était trop tard. Et à tel point que, eh bien, il va voir l'incrédulité dans le doute, dans le cœur d'une femme comme Marthe et d'une femme comme Marie. Mais Marthe et Marie sont des enfants de Dieu. Ce sont des femmes qui croient en Jésus-Christ. comme beaucoup d'entre nous, nous croyons en Jésus-Christ. Tout à l'heure, il y a eu, justement, un don spirituel sur cette dimension. Tu crois, mais est-ce que tu crois réellement que Christ est capable d'agir là, dans ta situation ? Et ça, ça fait toute la différence. Et je reviens hier, nous étions dans ce temps de prière, cette soeur partage, cette pensée de ôter la pierre. Et moi, j'ai tout de suite pensé au rouleau, au tombeau, où la pierre a été roulée. Je n'ai pas fait tellement le lien. Et puis, tout à l'heure, quand le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur, justement, dans Jean 11, où le Seigneur va dire, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, quel verset il y a juste après ? Eh bien, en fait, Lazare, on l'avait mis, on l'avait déjà enterré. Vous savez, quand on enterrait, on mettait dans un tombeau. Et Jésus est venu, justement, et juste après qu'il ait dit à Marthe de, comment dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez ce que Jésus a dit aux hommes qui étaient là, aux hommes qui étaient là, ôter la pierre. ôter la pierre. Et donc, juste une heure avant de venir ici, j'ai compris ce que le Seigneur voulait finalement dire à son peuple. Il y a eu cette discussion avec Marthe et Marie. Et dans cette discussion, un peu très souvent, nous avons la même discussion avec le Saint-Esprit. Et on va lire ça, si vous voulez, dans Jean 11. Jean 11, 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » On a l'impression d'une femme là, de foi. À travers ce qu'elle dit, on se dit, mais Marthe, elle croit vraiment en la puissance de Jésus-Christ. Marthe croit vraiment que Christ est capable de ressusciter. Mais dans son cœur, il y avait du trouble. parce que pendant que Marthe est en train de parler avec Jésus, de l'autre côté, son frère, lui, il est mort depuis quatre jours. Et donc, ensuite, elle va dire, Jésus va répondre à Marthe au verset 23. « Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. » C'est glorieux. C'est extraordinaire que Jésus puisse dire cela. Combien de fois, combien de dimanches le Seigneur t'a dit qu'il va te libérer ? Combien de dimanches le Seigneur t'a dit qu'il va intervenir dans ta situation ? Combien de dimanches le Seigneur t'a dit qu'il va te guérir ? Combien de promesses tu as reçues de la part du Père ? Et là, Dieu est en train de parler à Marthe et lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et le problème, c'est la suite. Marthe va dire au verset 24, « Je sais bien, » répondit Marthe, « qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. » Tout à l'heure, dans l'un des dons spirituels, il nous a été dit que trop souvent, nous ne sommes pas à la fréquence de l'éternel. Vous voyez, Dieu parle, mais dans notre cœur, on ne croit pas totalement à ce qu'il a dit. C'est-à-dire que Marthe, elle croit en la résurrection, mais elle croit en la résurrection, j'allais dire, finale, après le jugement, lorsque nous tous nous serons emportés. Elle avait déjà compris que, comment dire, en tant qu'enfant de Dieu, on aurait la vie éternelle. Mais d'une certaine façon, elle ne croyait pas réellement que Jésus était capable d'agir maintenant dans sa situation. et trop souvent, nous croyons à la guérison, mais nous ne croyons pas en notre guérison. Trop souvent, tu crois à la délivrance, mais tu ne crois pas en ta délivrance. Tu crois que Dieu est capable d'agir dans les couples, mais crois-tu réellement que Dieu est capable d'agir dans ton couple ? Et ça, bien aimé, ça fait toute la différence. Ça fait la différence entre les généralités. Voyez ce que l'on croit comme cela. Mais Dieu n'est pas dans les généralités. Dieu veut agir d'une façon extrêmement précise dans ta vie. Et c'est là toute la différence. Parce que si Jésus à plusieurs reprises va dire à Marthe et Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est parce qu'il y avait de l'incrédulité dans leur cœur. Et trop souvent, finalement, on est un peu comme des religieux. je crois, je sais, je connais, je sais que Dieu peut agir. Et pourtant, dans nos situations, est-ce qu'on se comporte réellement comme des hommes et des femmes qui croient que Dieu va agir ? Ça fait toute la différence, bien aimé. Et moi, je veux le croire. Je veux le croire de tout mon cœur. Je sais, moi, que Dieu va agir. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option que celle-là. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il est un Dieu grand. Et vous voyez, le problème, c'est que parfois, nous écoutons, encore une fois, comme il était dit dans le don spirituel, nous écoutons trop ce qui nous a été dit ou nous sommes trop impressionnés par ce que nos yeux voient. Et en fonction de ce que nos yeux voient, nous établissons des forteresses dans notre cœur. et dans ces forteresses de pensées que nous avons, la réalité, c'est que la parole de Dieu est à l'extérieur de la forteresse. Les promesses de Dieu sont à l'extérieur de la forteresse. Et dans la forteresse, il y a de l'incrédulité. Dans la forteresse, il y a de la peur. Dans la forteresse, il y a du découragement. Dans la forteresse, tu dis des paroles qui te condamnent toi-même. Et Dieu veut renverser les choses. Ce qu'il veut, c'est que dans cette forteresse, ce soient ces promesses qui nourrissent tes pensées. Je crois que c'est dans 1 Pierre chapitre 4, verset 5, si je me souviens bien, où le Seigneur va dire, justement, armez-vous, armez vos pensées. Est-ce que tes pensées sont armées des pensées de Dieu ? Ou est-ce que tu continues de penser avec tes propres pensées, ta propre façon de voir les choses ? Et je crois que vraiment, le Seigneur veut opérer une profonde transformation dans nos cœurs. Ce n'est pas possible que des frères et des sœurs s'avancent chaque dimanche pour prier contre la timidité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Parce que Christ a déjà donné la capacité, comme nous l'avons vu dimanche dernier. Il t'a déjà tout donné. Il a déjà tout accompli. Mais est-ce que tu le crois vraiment ? Dans le domaine, par exemple, de la timidité, comment est-ce qu'on peut agir par la foi ? Comment on peut montrer réellement que l'on croit ? Comment, finalement, on peut ôter cette pierre de l'incrédulité ? Eh bien, c'est simplement de se lever et de commencer à ouvrir sa bouche et de prier. Vous voyez le problème, par exemple, dans la prière, quel est-il ? Je ne sais pas si ce que je vais dire va être bon. je ne sais pas si c'est ma prière, je vais bien parler, comme si tu allais perdre ton français quand tu vas commencer à te lever. Et puis, tu vas te faire tout un tas d'idées, finalement, dans ta tête. Vous voyez, quand on commence, nous, à prêcher, on ne sait même pas ce qu'on va dire dans les deux, trois mots qui suivent. Lorsque l'on prie, finalement, on ne sait même pas ce que l'on va dire. Et on est plutôt émerveillé de voir comment le Saint-Esprit a rempli nos bouches. Mais vous voyez, pour entrer dans cette dimension, il faut pouvoir dire Seigneur, je m'abandonne. Moi, je n'ai rien à perdre pour moi-même, peu importe. Mais ce que je veux, Seigneur, c'est que lorsque je vais me lever pour ouvrir ma bouche, toi, tu vas la remplir. Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Et ça change tout, bien aimé. Parce que ta prière ne sera plus la prière de ton intelligence, mais ce sera la prière de l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi. À travers toi. Et donc, Jésus va dire, je reviens sur mon passage de Jean XI, Marthe va dire, oui, tu vas le ressusciter au dernier jour. Et Jésus lui a dû dire, je suis la résurrection et la vie. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui place toute sa confiance en moi. » Le Jésus de la résurrection. Alors, les troubles, ou la, comment dire, le trouble qu'il y a dans ton cœur, est-ce que tu crois réellement que ce Jésus de la résurrection, il est capable d'ôter ce trouble-là maintenant dans ta vie ? Est-ce que tu le crois réellement ? Est-ce que tu le crois vraiment ? Trop souvent, et bien comme nous regardons à nous-mêmes, finalement, nous sommes paralysés par notre incapacité, nous sommes paralysés par notre petitesse, nous sommes paralysés par nos faiblesses, nous sommes paralysés par nos échecs du passé. Mais l'idée n'est pas de regarder à nous-mêmes, l'idée est de regarder à celui qui te donne la capacité, l'idée est de tourner tes regards vers l'éternel. Même l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 10, je crois au verset 5, va rappeler cela. Il va dire, je vais commencer au verset 3, « Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. » Vous voyez, il dit, nous on n'est que des hommes, on n'est rien. Moi je ne suis qu'un homme, je ne suis rien, et comme chacun de vous, face à nos combats, face à nos troubles, on ne peut rien faire par nous-mêmes. C'est ce que Paul est en train de dire. Mais ensuite, à partir du verset 4, il va dire, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rendent capables de renverser des forteresses. » Bien-aimé, ouvre ton cœur à la puissance du Saint-Esprit. Je vais relire là ce verset. Pendant que je suis en train de lire ce verset, je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur ton cœur et que là, ce n'est pas une guérison humaine qui s'opère, mais c'est une guérison par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit de mort, là, je vous ordonne de dégager de ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tout esprit de défaite, tout esprit d'angoisse, tout esprit de peur, vous ne pouvez pas rester dans ce lieu. Aucun de vous ne peut rester dans le cœur de mes frères et de mes sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que le malin a fait, toutes les sales pattes qu'il a posées sur chacun de mes bien-aimés, je déclare à la guérison, je déclare que tu es sanctifié, que tu es purifié dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Les âmes avec lesquelles nous combattons aux bien-aimés, est-ce qu'il y a des combattants ? Est-ce qu'il y a des soldats ? Est-ce qu'il y a des guerriers du royaume de Dieu dans ce lieu ? La louange pourrait venir, je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir, je ne sais pas, mais venez bien-aimés. les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Ne regarde pas à ta capacité, ne regarde pas à tes forces, ne regarde pas au nombre de jeunes que tu as pu effectuer, mais regarde à la puissance du Saint-Esprit. Ces armes-là, vous voyez, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rendent capables de renverser les forteresses. Est-ce que tu peux déclarer dans ton cœur que les forteresses sont renversées dans le nom de Jésus-Christ ? Ce n'est pas après. Ne fais pas comme Marthe. Ne te dis pas après, le Seigneur, ce n'est pas après. La victoire, c'est maintenant. Bien-aimés, il n'y a pas de victoire à remporter au paradis. Les victoires, c'est pour maintenant. Les victoires, c'est pour tout de suite dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur est venu. Et il va dire, oui, nous renversons. Et j'aime ce nous, vous savez pourquoi ? Parce que juste avant, c'est celui qui disait, mais moi je suis faible. Moi je n'ai pas de capacité par moi-même. Mais ce même Paul qui disait au verset 3 qu'il n'a pas de capacité par lui-même, maintenant il va dire, nous renversons les faux raisonnements. Est-ce que tu fais partie de ces nous ? En tout cas, moi je ne dis pas que c'est que pour Paul. Je ne dis pas que c'est que pour Pierre. Je ne dis pas que c'est que pour les apôtres. Je dis que c'est pour tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit dans ce lieu ? Alléluia ! Mais je vois des combattants assis. C'est le moment de la guerre bien-aimée. Alléluia ! Allons-y ! Et on prend la victoire. On prend la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia ! N'accepte pas de repartir dans ce lieu avec cette confusion dans ton cœur, avec ce trouble dans ton cœur. parce que les armes dont tu te saisis là maintenant, ce sont les armes puissantes du Saint-Esprit. Alléluia ! Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît ? Et nous prions ensemble. Nous remercions le Seigneur pour ce bon moment. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions vraiment pour ta visitation, pour ta présence, ton action, pour les guérisons, mon Dieu, opérées dans les cœurs, dans les vies. Merci, mon Dieu, tu fais de nous ce que tu veux que nous soyons, un peuple debout qui renverse les fortes restes et qui avance en ton nom, Seigneur, pour relever ton grand nom dans cette région, dans nos familles, dans nos vies, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, et je crois que c'est toi qui raccompagne chacun d'entre nous et tu nous donnes de préserver et de conserver la bénédiction que tu nous as accordée. Merci pour la louange. Merci pour les dons spirituels. Merci pour la prédication de ta parole. Merci surtout pour ta présence, pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, cette Église, c'est toi qui as dit que tu l'as bâti et que personne, ni même aucun des morts, même pas la mort, ne pourront l'arrêter. Sois béni, Seigneur, et je bénis ton peuple au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Dieu vous bénisse. Bon retour. Merci. 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 Merci.